Musique Laurent Pelletier, tu connais-tu, toi? Un grand personnage que j'ai eu l'occasion de... qui a été mon successeur dans la traversée du lac Manchromagor. Qu'on avait dérangé un soir, à 10h, le soir, je pense. On était en haut de chez Yvon Goulet, sur la Louche-à-Brucq. On l'avait appelé. Et après ça, on est allé le rencontrer à Chez-à-Brucq. Puis il disait que c'est sûr qu'il ne voulait pas être président de la traversée. Mais finalement, il l'a... Oh, bonjour, Laurent! Bien surpris! Donne-moi ton manteau, Laurent! Donne-moi ton manteau, on met ici, là. Mon cher Laurent... Ronald... J'ai une question de développement pour toi. Comment vas-tu? Je vais très bien, très bien. En pleine forme. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur ta tête, mon cher Laurent? C'est un accident, un petit accident bien banal. Bien, compte-nous ça. Parce que je fais tout à la maison, hein? Je fais le ménage, je fais tout. Alors, j'ai déménagé une langue, puis l'abat-jour a fait deux, trois vrilles en l'air. Il m'a tombé sur la tête, alors c'est tout ce qui est arrivé. Elle est en métal, l'abat-jour, hein? Elle est en vitre, mon ami. Et elle est tombée à terre, puis elle l'a pas cassée. T'as pas pris du connaissance? Non. Changeux, changeux. On passe la deuxième question, Laurent? Je vois que t'es pas mal en contrôle, hein? Tu devais être bon comme avocat, toi, mon cher. Il y a longtemps... Excuse. Parle-nous donc de tes vues de Magog. Comment tu vois Magog présentement ou dans le futur? Qu'est-ce que tu changerais, toi? La question, elle est rapide. Ben oui. Je pense que Magog, c'est l'une des plus belles villes qu'il y a pas au Québec. Alors, on va rester positif. Si on compare avec les Laurentides, les Laurentides, c'est plein, hein? Les jeunes sont là, ça bouge. T'as plus de possibilité de développement, beaucoup, dans les Laurentides. Mais ici, il y a eu... le développement a été très lent. Alors, il y a beaucoup de place pour les promoteurs à revenir ici. Je pense que l'avenir est à Magog pour longtemps. On a beaucoup d'espace, hein? Contrairement aux Laurentides. On a beaucoup d'espace. Oui, oui. Dans le développement, qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Moi, j'ai peut-être un petit rêve un peu. C'est l'édifice de la Dominion Textaire. On parle d'un million, c'est cent mille pieds carrés. On parle de faire toutes sortes de choses. Hôtels, développement de condos. J'ai réalisé un petit peu que si on regarde en Chine présentement, tous les produits sont faits en Chine. Beaucoup de nos produits, puis eux, les exportent ici. Il y a 20 % d'inflation en Chine actuellement. Les salaires montent beaucoup. Ils sont en difficulté au niveau économique. Moi, j'ai l'impression que la fabrication va revenir. On va prendre la Dominion Textaire. On la garde comme ça. Puis je vais vous donner le meilleur exemple. C'est qu'au niveau du transport, on parle d'une fornaise. C'est une fornaise qu'on la met sur le bateau et sur l'avion. On va transporter de l'air. On va peindre pour transporter de l'air. Mais si on transportait simplement les morceaux, et que nous, ici, on ferait l'assemblage. OK? Je vous donne cet exemple-là, mais on pourrait l'extensionner. Mais la Dominion Textaire pourrait, à rester une manufacture, faire un complexe manufacturier. Je ne dis pas un complexe industriel. C'est une grosse différence entre une industrie, puis l'industrie et la manufacture. Nous, on fait la fabrication. Alors, ce serait peut-être de trouver une façon d'aller se chercher la clientèle et faire l'assemblage. Il y a beaucoup de pièces qui se font en Chine et qui coûtent très cher et de plus en plus cher au niveau du bateau et de l'avion. C'est une possibilité. Et là, on pourrait créer des... On parle de 500 et 1 000 emplois. Il y a déjà eu, de mémoire, 4 500 personnes qui travaillaient à devenir une Textaire. Alors, c'est ça une façon de développer et que nos jeunes puissent travailler. Parce qu'ils n'aimerais pas ça être jeunes... Aujourd'hui, là, ici, je vais travailler où si je n'ai pas d'instructions, si j'ai simplement mon secondaire. Il n'y a plus de manufacture, il n'y a plus... Ça serait une façon. C'est un rêve. Est-ce que ça pourrait redevenir le moteur économique que ça a développé? Absolument. Absolument, ça pourrait. Parce qu'on le vole ou qu'on ne le vole pas, on s'en va, là. On n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. Puis, c'est révolu de travailler pour Orlé, là. Absolument. Ils s'en viennent, ils vont de plus en plus demander des salaires. Ils sont comme tout le monde, l'ensemble du monde. Ils voient bien qu'ailleurs, il se passe d'autres choses. Alors, ils ne travailleront plus pour Orlé comme ils ont travaillé des années. C'est la même chose, ça répète. Ce qu'on... ce qu'on... ce qu'a vécu... ce qui s'est vécu au Mexique, ça se répète là-bas. Au Mexique, au début, les gens travaillaient pour à peu près pas grand-chose. C'est ça. Et là, ça a laissé le Mexique. Puis, ça s'est en allant en Chine. Puis, nous, en faisant l'assemblage ici, ces produits-là, on a tous les États-Unis. On a le Mexique, on a... On a les compétences. C'est ça. D'ailleurs, les États-Unis, quand ils achètent des produits comme des métros de Bombardier, ou des affaires-là, ils exigent qu'une partie soit assemblée chez eux. Absolument. Alors, c'était un petit peu la même chose pour nous autres si on développait de façon... M. Pelletier... Je peux-tu avoir mes lunettes, s'il vous plaît? Non, non, tu peux pas. Tu peux pas. Il voit toutes les greffes. Est-ce qu'on traîne un peu les sourcils, M. Pelletier? Non, on les laisse. Est-ce qu'on traîne un peu la moustache? Non, ça fait partie de mon charme. Ne touchez pas ça. Ah bon, OK. M. Pelletier, est-ce que je peux le chèvre ou le chèvre ou le chèvre? J'irais pas bouger la tête trop pendant qu'il y a le rose-voix de la main. Non, il m'a déjà coupé une oreille, moi, il m'en sent encore. Fait que fais attention. Mais fais-toi s'en pas à leur pousser. Alors, mon cher Laurent, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, de où tu es né, puis qu'est-ce que tu as fait pendant tes études. J'ai déjà eu le plaisir de t'entendre là-dessus, puis je pense que le public en général de Magog, on te connaît tous comme un illustre personnage qui s'est impliqué dans... Dans Magog. Comme mon ami Yves dirait, dans le village. Dans la communauté. Tu t'es occupé de la traversée, entre autres, de façon admirable, comme président, puis etc. Puis aussi à la Chambre de commerce, tu étais président de la Chambre de commerce. Je te rappelle plus, tu peux me refiler les années. 91-90. 91-90. Alors, parle-nous donc de ta jeunesse, puis comment t'as cheminé pour faire tes études d'avocat? Alors, moi, je suis né à Richemont. Richemont? En 1901. Vous avez compris? Il était 101. Il était 101. C'est ça qu'on a compris. Alors, soyons... Soyons sage. Soyons sage. Soyons sérieux. Soyons sage et homme. T'as quel âge, d'accord? En 1943. Le 19 décembre 1943. C'est une bonne batch. C'est ça. Alors, j'ai 72 ans. J'étais un peu plus vieux que lui, moi. Je suis né mon en octobre, fait que... 43. Fait que tu me dois le respect. Je suis né à Richemont, puis mon adolescence a été passablement difficile à cette époque-là. On a vécu, nous, de notre âge, la coupure entre Tilden Richard et Elvis Presley. Je sais pas si vous vous souvenez, nos parents, c'était... Non, moi, non, moi, non, je l'appelais pas. Non, 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 non. Il y avait la soirée canadienne à la télévision. Nos parents, c'était Tilden Richard et Lévi Boullian et tout ça. Et puis, dans ces ailes-là, c'était Elvis Presley qui est arrivé. C'est bien. Puis, le curé ne voulait pas qu'on écoute Elvis. T'as pas donné du démo? Nos parents ne voulaient pas aussi. Grands les gens. Alors, on a vécu, là, cette coupure-là, moi, la coupure des générations, je la fais, là, moi. OK. Entre l'arrivée d'Hervus et le folklore québécois. Ensuite, à ce moment-là, il y avait le cabaret Richemont qui existait. Le cabaret Richemont était l'endroit où Jacques-Michel a fait ses débuts. Donc, à l'âge de 19 ans, j'étais... Même, ça prenait 20 ans, cette époque-là, ou 21 ans. J'ai travaillé au cabaret Richemont et j'avais un shoe shine. Ça s'appelait Larry Shoe shine. Ah, oui? J'avais quatre chaises et puis, j'avais... Je cirais les souliers le jour et puis, le soir, je travaillais au cabaret. Wow! C'est là que tu avais ton argent, finalement, je l'avais. Excusez-moi, je la faisais au shoe shine, je l'avais dépensé au cabaret. Tu n'as pas changé, là. Oui, on a changé un peu. Et par la suite, je ne sais pas, là, je sais que Steve est beaucoup plus jeune, mais vous allez vous souvenir de l'auberge du lac Brampton. Ben oui, ben oui, ben oui. L'auberge du lac Brampton, c'était le seul endroit où il y avait des spectacles à l'extérieur de Montréal et de Québec. Des beaux spectacles. Alors, j'ai été gérant pendant quatre ans, j'avais 19 ans, lorsque je suis arrivé là avec Bob Desmarais. Et là, on a travaillé, il y avait Neil Sedaka, je ne sais pas si on se souvient. Neil Sedaka, ben oui. Ensuite, Bill Haley and the Comets, one, two, three, four o'clock rock. C'était le compétiteur d'Elvis Bessley et de Ronnie Hawkins dans ce temps-là. Alors, ça, c'est venu, les platters. Les platters. Et il y a eu tous les grands artistes du Québec. Les platters, c'est le lac Brampton? Les platters, l'original. Les vrais, les vrais. Absolument, les vrais, oui, oui. Là, je vous parle des années 62, 63, 64. J'étais à l'oeil d'arriver. J'aimerais que tu chantes une toune comme Only You, là. On est donc, là. Pardon? Only You, là. Non, je vous dirais qu'on puisse continuer. Je vous dirais qu'on puisse continuer. Il ne faut pas se le mettre dehors à l'arrivée. Alors, il y a eu cette période-là. Et par la suite, je suis retourné aux études. J'avais été cinq ans arrêté. J'avais fait mon élément, le cours classique au séminaire de Sherbrooke. L'élément. Et le séminaire de Sherbrooke et moi, on ne s'entendait pas. Ah, bon. Alors, il fallait que je me trouve à un autre endroit. Et je dois vous dire qu'à cette époque-là, être pensionnaire au séminaire, ça coûtait 300 $ par année. Mon père ne pouvait pas payer. Et c'était un prêtre qui payait pour moi. Et lorsqu'on m'a mis dehors, là, on m'a transféré. Je suis allé chez les pères assomptionnistes qui, eux, avaient Beauvoir, le sanctuaire de Beauvoir. Ah, bien oui, bien oui. Et il y avait un collège classique qui avait ouvert à Bury. Ah! Alors, j'ai fait de ma syntaxe et méthode à Bury. Et là, encore, il y a un prêtre qui m'avait dit, Laurent, tu vas être mis dehors au mois à vous faire. Alors, tu devrais partir avant. Alors, le 8 décembre, je me souviens, c'était bien m'écoulé conception à cette époque-là. Ben oui, puis c'était un congé. Le 8 décembre, ben oui. C'était un congé. Et ma mère était venue me chercher, puis elle pleurait parce qu'elle venait de perdre un prêtre. Ben oui. Puis elle me dit, maman, les femmes vont découvrir un amant. Alors, je suis revenu, je suis revenu à Ritmont, j'ai fait les colles anglaises et je suis retourné à l'extérieur classique Asbestos. Dans mon cours classique, c'est fait comme les Jésuites, je l'ai quasiment fait en double. Ça a été très long. Et là, j'ai fait une méthode de vérification Asbestos. Et là encore, on m'a demandé de ne pas revenir. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais pas talent, c'est que je contestais. Tu étais bien talent. Je contestais, j'ostinais, puis on ne faisait pas ça à cette époque-là. L'avocat en toi, là. On ne fallait pas, il ne fallait pas... Il ne fallait pas... Il fallait que tu suive la ligne qui était dressée. Déjà là, on voyait un futur leader. Oui. Un contestata. Et à cette époque-là, c'est là que j'étais 5 ans et c'est là que j'étais dans le domaine de l'hôtellerie, Lac Brampton, Cabaret-du-Chemont, pour revenir en 1966 en Belle-Lette, à Asbestos. Et là, j'ai fini mon classique au séminaire Aréto, Filo 1, Filo 2. Et j'étais le premier marié au séminaire. Après ma Filo 1, je me suis marié avec Monique Tréfiro. De Winsor. De Winsor. OK? Monique. C'est ça. Et j'ai fait de mon droit par la suite. T'avais quelques deux belles-filles? Non, du tout. Ça, c'est un sujet qu'on va passer. Ça, ça va être long. Alors, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous a emmené vers le droit? Je connaissais Georges Chavoie. Georges Chavoie est un avocat à Richemont qui était le maire de Richemont. Et puis, il emmenait l'âge à Richemont. Et puis, il m'avait déjà dit que lorsque j'avais arrêté mes études, il m'avait dit « Moi, j'ai fait de mon cours à Arrigo. Il serait prêt à te prendre. Je suis prêt à payer pour toi. » Et puis, moi, j'avais dit « Non, j'y vais pas. » Mais plus tard, que ça m'était revenu, j'ai dit « Pourquoi je fais pas un avocat comme Georges Chavoie? » Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Puis, j'ai été en droit. Puis, on m'a accepté en droit. Puis, on a fait le droit. C'est ton cours à Sherbrooke? À Sherbrooke, oui. Ils t'ont pas mis dehors à l'université. Non, 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 non. Mais t'as pas été à Arrigo non plus, là? Non, j'ai pas été à Arrigo. Dutôt, tout, tout, tout. Non, non, non. C'est bon. Vous avez toujours été attaché à la région de l'Estrie? Toujours, toujours, toujours. Et j'ai pratiqué à Sherbrooke pendant plusieurs années. Puis, de mémoire, en 1976, j'ai acheté une maison à Offord. Ça fait 40 ans cette année. Alors, lorsqu'on me dit que je suis pas un gars stable, ça fait 40 ans que je suis dans la même maison. Bon, c'est bon, ça. Et puis, au niveau de la traversée, je pense que mon implication à McGog, c'est aux alentours de 87. 87, oui. C'était après... Pas moins de moins. 86, c'est ça. Avec Claude Duval de Molson. Exact. Exact, exact. C'est ça. J'ai remplacé Yves Grandmaison comme président, c'est exact. Quand t'étais avocat, à cette époque-là, t'étais confiné à ton bureau, puis à la cour, puis à ton bureau, puis à la cour. C'était à Sherbrooke à cette époque-là. À Sherbrooke? J'avais mon bureau d'avocat à Sherbrooke. Mais on fait quoi pour se démarquer, pour que quelqu'un appelle chez vous puis il dit, il faut que je te parle de quelque chose? Tu parles comme pour président de la traversée? Ton implication bénévole, là... Mon implication bénévole, c'est bien simple, c'est Jean-Guy Gingras. OK. À un moment donné, je suis à la traversée de 86, possiblement, de 187 ou quelque chose. 187, oui. hein, aux entours de ça. Jean-Guy, il vient de s'impliquer. Oui. On s'est parlé. Oui. On s'est connus. Puis ça reste là. Puis un jour, vers 10h du soir, je reçois un coup de téléphone. Je dormais. Qui t'as appelé? C'est soit Ronald Maheux, ou Jean-Guy Gingras... Ou Yves Grandmaison. Ou Yves Grandmaison. Jean-Guy était pas avec nous autres à ce moment-là. Il était là, mais il était pas dans le conseil. Quand on était en haut, là, chez Goulet. Chez nous, ça. Oui, oui. En haut, oui. Oui, ben, c'est ça, là. C'est ça. Mais Jean-Guy était pas là à ce moment-là. Il était pas avec nous autres. Il était pas dans le conseil. Non, ben, il était directeur général. Oui, mais il était pas dans le conseil avec nous autres. C'est nous autres. C'est toi ou moi qui l'a appelé, là. Oui, oui. Il est venu chez nous, sur la rue Percy. C'est là qu'on vient de parler. C'était pas sur la rue Percy. C'était... Non, c'est ça, lui. C'était enfer du Canadian Tower d'une maison jaune. Oui, c'était l'ancienne place à Goulet. C'était ton bureau. Oui, ça se peut. C'est ça, OK? Mais ça en est de la mémoire, c'était chez nous. Et puis, j'avais été clair. J'avais dit, les gars, vous avez perdu votre temps. Non, 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 non. Je n'accepte pas ça. C'était fini. Ah oui, je suis convaincu de ça. Je me souviens. Tu t'es pas si bien que ça, toi, là. Oui, oui, j'étais clair, clair. Puis quatre, cinq jours après, vous êtes arrivés, trois gars, à mon bureau à Sherbrooke. Ça, c'est toi. Il y avait Yves Grandmaison, puis il y avait Géraud Peneuveau. Et l'autre, c'était qui? Je me souviens pas. Je m'en rappelle pas. Non, Jean-Groix, t'es pas là. Non. Je me souviens pas. Peut-être que tu fais le tune. Non, 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 non. Non, 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 mais je me rappelle pas. Mais c'est ça, on avait été à son bureau, puis là, il a dit, « Hey, tu vas être président. » Il a regretté... Non, 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 c'est lui. Voyons, Baudouin. Le Réjean. Le Réjean Baudouin, non, il était pas là aussi. Non, mais il était notre secrétaire dans le temps, en 1986. Oui, 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 c'est ça. En tout cas, cette époque-là, je l'avais accepté. Bon. Et j'ai dit, c'est ça, oui. C'était quoi la différence entre les deux rencontres? Quel argument qui a changé? Quel argument qui a changé? Le salaire. Le salaire, oui. On va en parler à Jean-Guy du salaire, oui. Non, qu'est-ce qui a changé? C'était simplement, je veux dire, peut-être l'insistance, puis j'étais jeune avocat, puis je dominerais à Hawthorne. 70 ans. Puis définitivement, la traversée, à ce moment-là, on était sur un pic, ça montait, là. Il y avait une image, une très belle image. On avait une image, tiens, ça montait comme ça, là, tu sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, la traversée a bien changé, mais à ce moment-là, c'était un poste de prestige aussi, là, tu sais, c'était pas juste, c'était un poste de prestige que d'être président de la traversée. De mémoire, on avait aux entours donné 100 000 de budget, là. Oui, oui, oui. OK? Puis je me souviens qu'à chaque année, j'étais obligé d'aller à l'île de Capri, en Italie. On a fait ça deux ans ou trois ans. La première fois, c'est avec Jean-Guy Gingras, ensuite avec Jean-Claude Morin. Jean-Claude Morin, oui. OK, ça, Jean-Claude Morin, vous en parleriez plus tard, là. Mais avec Jean-Guy Gingras, et c'est là, à Naples, qu'on avait mis sur pied le réseau international. Ah, c'est ça. Et M. Barbouteau, qui était le président de la traversée de Naples et Capri, était venu au Cheribot pendant... Il y avait été deux semaines, on l'a vu, hein? Oui, oui, il était descendu. Puis je me souviens à cette époque-là, Paul Goebbé faisait partie du bureau des gouverneurs. Pierre Bibeau faisait partie du bureau des gouverneurs. Gilles Brégard, de Air Canada, faisait partie du bureau des gouverneurs. Il y avait Némy Morier, Sherbrooke aussi, qui était dans l'assurance. Il y avait Gervais Morier. Il y avait... C'était toute une période. Le bureau des gouverneurs, lui, était... On s'éluissait probablement deux fois par année. Mais le conseiller de l'administration de la traversée, dès qu'il y avait un problème, il nous montait. Il montait le problème au bureau des gouverneurs. Et à peu près, en 30 secondes, on le réveillait. C'est ça. Lorsqu'on avait, par exemple, besoin de matériaux, il y a quelqu'un sur le bureau. Il y avait Bernard Herrois qui était le chef de cabinet... Oui, Bernard Herrois. Le chef de cabinet de M. Malouané. Alors, c'était... Non, non, non. C'était un gros bureau des gouverneurs. C'était une grosse organisation. Et puis, je me souviens parce que Kentucky, à cette époque-là, avait une commandite de 18 000 $ à traversée. Et puis, quelques mois avant à traversée, ils ont annulé. Ils ont fait ça à travers le Québec parce que les péquistes prenaient un petit peu de place. Ils n'ont pas aimé ça. Ah, ils n'ont pas aimé ça. Et je me souviens d'avoir pris le téléphone, d'avoir appelé deux personnes, Bernard Herrois et Jean Charest, qui était ministre des Sports. Puis, je dois vous dire que deux semaines après, maximum, je recevais le 18 000 comme subvention. Toi, tu lui as dit que tu n'étais pas péquiste. Il le savait. Il le savait. Il le savait. Et c'était Mme Bertrand, Mme Gabrielle Bertrand, qui était notre députée. Mme Bertrand... Puis, une petite anecdote bien drôle, c'est que Jean Charest m'avait appelé puis il m'avait dit, «Bien, tu vas avoir une subvention. » Puis, ce qui était normal dans les circonstances. Mais n'en parle pas, Mme Bertrand. Oh! Dis, fais comme si tu ne le savais pas. Parce que Mme Bertrand, c'est qu'elle m'a appelé. Moi, elle m'a dit qu'elle avait travaillé très, très, très fort pour avoir cette subvention-là. Mais que là, si je voulais avoir le chèque, il faudrait que j'aille à Ottawa pour les photos et tout ça. Alors, parfait. Alors, c'est ça. C'est ce qui s'est à passer aussi. C'est ça. Alors, c'est Mme Bertrand qui m'a appelé officiellement que j'avais la subvention. Officiellement. On voit que tu as une excellente mémoire, mon cher. J'ai une excellente mémoire. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir de toi, je sais que tu as des contacts incroyables ici, mon gars, puis il y a des gens que tu admires parce qu'on lit dans le reflet du lac tes chroniques qui sont tous à voir, quels sont les gens ou s'il y a des gens que tu aimerais nommer que tu admires le plus à ma gorge, là? Il y a vous trois. Non, non. On va. C'est donc bien fait. On va. C'est donc bien fait. On va les rédiger tout de suite. On peut avoir la vérité, là. On va les rédiger tout de suite, vous trois. Comme ami, très près, il y a Monique Côté qui est l'éditrice du Reflet. Du Reflet. Et j'ai Jean-Guy Gingras avec qui j'ai eu une amitié qui part de 1986 et ça fait longtemps. Alors, Jean-Guy, Monique, je pense... Ce sont des bons. C'est des bons amis. Au niveau des personnes, moi, les mentors, on a tous des mentors. En tout cas, moi, j'ai tous des mentors dans notre vie. J'ai eu Robert Desmarais qui était le propriétaire de l'Oberge Black Brampton. Ensuite, j'ai eu Roger Cameron, propriétaire du cabaret. C'est des personnes qui m'ont aidé, ça. Qui étaient là, pas nécessairement financièrement, je parle. T'as des mentors. C'est ça. Des mentors, des conseillers. Ensuite, j'ai eu un oncle, crémoire Morissette, qui a fondé le groupe PPD à Waterville. C'est très gros, hein? C'est 300-400 employés qui est décédé. C'est une paire de ton cousin qui était mon client, ça? C'est ça. C'est son oncle. Ah, son oncle. C'est le oncle Agile, aussi. Ah, oui, le oncle Agile? Oui. Et puis, moi, je me souviens, là, il y a plusieurs années, l'an traversé, je disais à Jean-Guy, à un moment donné, on va arrêter un an. Ça, je me souviens, j'ai toujours eu cette idée-là. On arrête un an. Premièrement, je me souviens que Pierre-Paul Andréville, qui était propriétaire des Trois-Marmites, le restaurant des Trois-Marmites, vous en souvenez, Steve, je ne pense pas que tu as connu ça, c'est là où est le Pinocchio, aujourd'hui. Oui, le... Et Pierre-Paul Andréville, Pierre-Paul Andréville était un personnage, c'était tout un personnage. Puis, il était heureux avec l'an traversé, mais il nous disait toujours... Pas tout le temps. Faites-le pas dans la semaine de la construction, on aurait du monde pareil, on aurait du monde pareil. Oui, il y avait raison. Tu sais, puis le fait... J'ai dit, la veux-tu au mois de décembre, ta traversée, on va la faire au mois de décembre. En train de noyer. Et là, les gens critiquaient. Les gens critiquaient. Oh, boy. J'avais dit à Jean-Guy, on devrait, avec le conseil d'administration, prendre la décision d'arrêter une année. Une année. S'informer. Est-ce que les gens veulent une? C'est... Parce que la traversée, nous, dans notre temps, appartenait aux gens de Magog. Ben oui. OK, on avait une parade, là, qui partait du centre de chat. Il y avait trois rangées sur chaque côté de rue, la parade, on suivait, puis il y avait du monde. On parle de 30-35 000 personnes le dimanche de la traversée. C'était du monde, ça. Absolument. Salut, Thomas. Oui. C'est sûr. Et puis, je me disais, à Jean-Guy, on commence à avoir des difficultés, on arrête, on voit, on la repense, on change, on a des certaines formules, et ça n'a jamais passé. De toute façon, de toute façon, Laurent, il faut quand même, là, éclairer les gens. C'est que la Ville a commencé à nous dire qu'il n'y avait plus de course à pied sur la grande rue. Il n'y avait plus de course cycliste à l'entour du Canadien de Terre, ce qui est aujourd'hui de CGA. On nous a dit, la musique, il n'y aura plus de manège parce qu'on a l'aide au Lodger. Vous allez arrêter le spectacle à 11 heures le soir. À 10 heures et quart, 10 heures et 20, la police arrivait et disait, dépêchez-vous, finir de prendre votre verre parce que ça va finir. Fait que finalement, tous ces retraits-là ont fait qu'un jour, là, les gens disaient, on devrait revenir à du sport. Il y en avait. Il y avait, des gens étaient sur un bio sur le bord. Puis là, non, non, ça, c'est devenu, c'était polluant. Tu sais, ça n'avait pas de fin, les restrictions. À tous les ans, les restrictions que la Ville nous amenait, bien, ça nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui. Et le fait qu'il n'y ait pas de traversée pour 2016, moi, pour moi, j'ai pas mal au coeur de ça. Ce qui me fera mal, c'est que ça ne repart pas, qu'il n'y ait pas un groupe à McGa qui se réveille et qu'ils se disent, des jeunes, par exemple, surtout, là, puis avec des personnes d'expérience. Admettons, on reprend la traversée. Oui. L'idée que vous avez pour relancer la traversée, c'est quoi? On reviendra aux 42 kilomètres, ça, c'est bien certain, Jean-Guy est d'accord avec ça. À partir de Newport. À partir de Newport. Et les gens de Newport sont prêts à s'impliquer. C'est-à-dire, eux, recevraient les nogeurs avant de partir et puis, ils feraient le... Le port. Le port. Le hasard fait que Jean-Pierre Dancourt, l'avocat, c'est mon confrère de classe, Jean-Pierre, c'est un ami, demeure à Newport, est impliqué à Newport et le conjoint de... Le Eastside. Le Eastside. Le Eastside. Le Eastside. Le Eastside. Le Eastside. Le Eastside Landing. Le Eastside Landing. Ça appartient à l'épouse de Jean-Pierre. Donc, il pourrait s'impliquer et faire un bon show. Il est capable d'enquier un beau pitch là-bas, lors du départ des nogeurs. Ça, là-dessus, c'est positif. Donc, c'est espérer que quelqu'un va y penser, va reprendre et surtout que le conseil municipal écoute puis embarque avec nous aussi. Non, non. C'était... Mais il faut dire que le conseil municipal a embarqué à Moses. Ils ont subventionné puis ils ont donné beaucoup de... toute l'électricité puis tout ça. Ben oui, mais il y avait des municipalités qui l'auraient donné de façon plus généreuse, surtout quand tu as un pouvoir électrique. Moi, c'est pas parce que je veux défendre la municipalité, mais la municipalité de Magog a aidé beaucoup la traversée au fil des années. Puis on ne peut pas... Là, je vais te demander des années. Si tu veux continuer là-dessus, les années. Oui, c'est ça, là. Il y a peut-être... En plus de ça, la municipalité donnait des services techniques. Oui, oui, oui. Mais je pense que là-dedans n'a rien de revenir sur le passé. Non, non, c'est ça. De se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, c'est ça. Puis moi, je sais que j'ai des personnes bien enties, très bien enties qui sont prêtes à nous aider. Bon. La traversée... Ça, c'est bon. Ben qui... Est-ce que vous auriez quelqu'un à proposer, mettons, pour reprendre le leadership pour relancer la traversée? Ça, là-dessus, Steve, là, c'est pas... Il y en a eu... C'est difficile parce que c'est souvent les mêmes personnes qu'on voit qui reviennent. Mais c'est qu'il faut pas... C'est ça, il faut pas que ça soit les mêmes. Il faut que les mêmes soient là pour aider, pour supporter. Mais il faut que ce soit un groupe de personnes. Comme mentor, oui. Que ce soit un groupe de personnes qui l'ont dans le coeur et qui se disent on refait la traversée à leur façon. Est-ce qu'on manque un peu de relève de ce côté-là, Tamagot? Moi, pour moi, oui. Ben oui, ben oui. Ben le bénévolat, en général... Nous, le bénévolat, là, je sais pas... Hey! Dans les belles années, c'est que le monde nous appelait pour être bénévole. Oui, monsieur. Aujourd'hui, on va aller chercher comme bénévole puis quand il arrive, la première question qu'il nous pose, ça paye combien être bénévole? Allez, une minute, là. On tourne dans ton dictionnaire un peu, là. Payez-vous tous les déplacements. Non, non, non. C'est plus la même chose. Jean-Guy, c'est plus le problème. Il y avait plus de bénévole. Puis il faut remettre la traversée aux gens de MacDoc. Il faut s'amuser. Pas de gros spectacles. Il faut retrouver le bonheur familial. C'est ça. On a eu de très bonnes années. On a eu de très bonnes années à la traversée, là. On se rappelle des premières années. Les premières années, les gens nous demandaient... Écoute, bien, il y avait 300 000 personnes. Ils nous appelaient pour savoir c'était quand la traversée, les dates de la traversée. Pour prendre leurs vacances. Les gens travaillaient au textile pour prendre leurs vacances dans le temps de la traversée. Mais il y a une chose que je vais vous rappeler aussi. Entre le festival de jazz et la traversée, il y a une année. Alors, la traversée, disons, c'est là 38 ans. Le festival de jazz a 39 ou 37. OK? On s'entend là-dessus. Et là, on a commencé à voir que le gouvernement subventionnait énormément. Festival de jazz. Et les festivals à Montréal se sont mis à se multiplier à Québec. Puis là, on n'aurait pas de moi. Mais je l'avais dit à Jean-Guy, moi, j'ai eu une idée pour avoir des subventions. Si on pouvait se coller sur une organisation humanitaire. J'avais eu l'idée d'aller voir le Cardinal Léger. Parce que je m'étais dit, ici, on va voir le Cardinal Léger qui, lui, avait les médias à ses pieds. À ses pieds. Et qui accepte de se coller sur la traversée. Et nous, on lui donne un pourcentage de nos profits. Lorsqu'on va demander des subventions, il y aura ce volet-là. Et dans ce volet-là, il y a une partie du gouvernement, il y a une section qui peut nous donner des subventions, puis tout ça. Ça nous aurait aidé. Puis c'était... Et j'ai pris mon rendez-vous de le Cardinal Léger. Il est tombé malade. Et c'est son adjoint qui est un M. Dufour, je me souviens, dont son frère était le président de SNC-Lavalin à cet époque-là, qui m'avait reçu. On avait discuté, mais tout était tombé... Puis je vais vous dire que le Jean-Guy, le conseil d'administration à cette époque-là, ils ont ri. Beaucoup plus qu'ils m'ont supporté là-dedans. Mais aujourd'hui, je me dis, on aurait dû continuer aussi. C'est ça, ce côté-là aussi. C'est vrai? Supporter un organisme à but non lucratif. À but non lucratif. C'est sûr que... Pour les bénévoles, ça nous aurait aidé aussi. Oui, c'est sûr. Tu comprends? Alors, c'est ça aussi. Puis t'aurais eu une clergé de Magog ou de la région qui aurait aussi... On veut savoir, Laurent, t'as appris... T'as vu les notes du piano chez Archambault puis t'as appris avec ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a montré de la même façon avec les femmes? Non, mais lorsque je joue du piano, souvent, elles restent plus longtemps à la maison. Ah bon? Donc, t'es un très bon pianiste. Je me débrouille. Je me débrouille. Je me débrouille bien. Est-ce que tu d'autres instruments ou pourrais-tu décharmer davantage? Non, non, non. Du tout, du tout, non. La flûte, la flûte. Non, 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 non. Juste le piano. Juste le piano. Fait que, Laurent, ça m'a fait plaisir puis c'est toujours agréable de te rencontrer puis des fois, on n'est pas d'accord, mais Laurent, pour moi, c'est un ami que je respecte beaucoup puis que j'aime bien. Alors, ça me fait plaisir. Je te remercie, mon cher. Merci. Puis je pense que t'apportes de quoi à la communauté. C'est gentil, merci. Tout à fait. Merci, merci, monsieur. Ah bien, merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501